avec camarades bienvenue à l'émission deuxième réponse à bassem donc bassem tu m'as déçu tu nous avais habitué à mieux dans tes clashs avec le camp tu m'as répondu tu as fait une vidéo de merde c'est à dire que tu as pris ma vidéo tu as foutu 50 000 commentaires dessus qu'on n'y voit pas ma gueule pour parler de trucs hors sujet parce que ma vidéo comportait trois choses je voulais te bagarre avec moi je t'ai dit que j'étais d'accord je t'ai dit viens tu en as pas parlé je t'ai parlé des gonzesses tu en as parlé mais tu as tellement déformé le truc qu'on comprend même plus ce que je voulais dire et le troisième truc dont je t'ai parlé je t'ai parlé des gonzesses je t'ai parlé de la baston ah oui et je t'ai parlé de ton homosexualité t'as pas répondu non plus mais ça je me suis renseigné c'est tu l'assumes déjà en fait j'ai vu tu fais des trucs avec des travées tout bon allez tu as toujours tes problèmes bon il faut la deuxième solution comme je t'avais dit il faut la chèvre alors essaye la chèvre c'est peut-être ça qu'il te faut ou alors c'est peut-être parce que tu vas avec des travées c'est justement ça le problème peut-être qu'en fait t'es fait pour faire la femme essaye aussi je pense essaye essaye sans ça tu peux essayer des trucs un peu un peu plus différents si tu veux je peux te mettre en relation avec quelqu'un on l'appelle monsieur caca tu verras je pense que ça t'irait bien en plus que vu que tu fais de la merde bon que t'aies pas parlé de la baston je comprends que t'es dégonflé tout le monde t'a déjà pété la gueule t'avais pas encore envie de t'en reprendre une allez je te comprends je te comprends vieux qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui sur la vidéo t'as même pas parlé de mes vidéos alors qu'on s'est connu par rapport à ça parce que t'aimais pas mes vidéos parce que là tu me fais passer pour un mariole parce que tu t'en prends à moi pour mes vidéos je te réponds et tu me réponds sur les gonzesses on dirait que t'as même pas parlé de mes vidéos t'es pas sérieux mais que tu sois pas sérieux avec moi c'est pas grave parce que tu ne me dois rien je ne suis rien pour toi mais tu n'es pas sérieux avec ta communauté parce qu'en découpant ma vidéo pour montrer que certains estrait et faire une réponse qui n'a rien à voir avec ce que je disais tu mens à ta communauté tu es un voleur tu mens à ta communauté tu trahis leur confiance ça ne se fait pas mais je m'en fous je suis pas ta communauté donc bah c'est bon je considère que tu t'es déballonné tu t'es chier dessus tu viendras pas tu veux pas te bagarrer voilà tu as fuit autant le débat que la bagarre parce que je voulais un petit clash avec toi tu l'as fuit bon m'étonne pas tu me déçois je m'attendais à mieux mais bon voilà c'est tout ce que j'avais à te dire donc maintenant je m'adresse aux gens vous voyez le peuple les braves gens et les mauvaises gens d'ailleurs tous ces trucs là là les bassem les machins les racailles et compagnie ils se croient fort moi au début ils m'ont envoyé plein de messages on va te péter excuse toi je leur ai dit va te faire enculer bois ma pisse bah les mecs quand ils voient que tu te dégonfles pas et que t'assures c'est eux qui ferment leur gueule je les connais ils sont pas solides j'en ai cassé toute ma vie de ces mecs là quand j'étais skin quand j'étais en service d'ordre du front les mecs ils faisaient pas le poids contre nous ils osaient même pas approcher je vais t'en raconter une une fois j'étais sous un tunnel à nice je passais à pied pour une fois j'avais pas le calibre j'avais juste la matraque et la gazeuse il y en a six derrière moi ils marchent ils disent ouais t'as vu le skin t'as vu le skin ou on va le frapper on va le frapper je m'arrête je me retourne et je les regarde le mec il faut ouais qu'est ce que tu veux on va te frapper je fais bah viens viens on est six bon on fait comment je prends les six en même temps ou un par un le mec il est ouf lui allez passe ton chemin je fais ah non non maintenant t'as dit qu'on faisait la bagarre allez maintenant maintenant je me suis fait à l'idée et je mets la main dans la poche et là les mecs ils ont cru que j'avais un calibre ils ont dit oh il est armé il est armé ils sont partis en courant et ça c'est fini avec moi qui leur courait au cul bah je t'explique les racailles tous ces mecs de cité et compagnie ça fonctionne comme des hiunches le chien il aboie si tu pars en courant il court après il te mort si tu fais face bah là ça fait un bug il reste devant toi il aboie mais il fait rien et ça fonctionne pareil ces mecs là ils sont pas solides donc ils font les beaux parce que vous les blancs vous les français vous baissez les yeux devant eux et donc ils sont habitués que tout le monde baisse les yeux devant eux mais quand ils se retrouvent face à du dur quand ils se retrouvent face à du répondant quand ils voient que c'est prêt pour faire boum mais il baisse les yeux et il se casse et il se casse tout simplement et ça a toujours été tu sais moi mon grand père il était pied noir c'était un colomb français durant durant l'algérie française ils étaient une minorité les colons pieds noirs ça faisait comme les juifs avec les palestiniens mais les autres ils faisaient pas les beaux parce que quand il y en avait un qui ouvrait trop sa gueule il lui foutait un coup de pied au cul et puis l'autre il disait excuse moi et voilà et ça se passait comme ça avec eux de toute façon si t'es lion ils sont moutons si t'es mouton ils sont lion faut pas te laisser faire faut pas baisser les yeux et si vous baissez pas les yeux tous bah ils fermeront leur gueule je vous rappelle aussi que j'ai eu une fatwa sur la gueule parce que je faisais brûler des corans quand ils m'ont dit on va te buter on va te buter qu'ils m'ont mis la fatwa j'ai donné mon adresse personne est venu quand il y a eu les attentats de Vienne c'était à une heure de chez moi j'habitais en Tchéquie à Bruno il y a des mecs qui me disaient dans une heure on est chez toi je leur ai dit je vous attends ils sont jamais venus à la fin ça s'est soldé qu'on a fait un débat moi et Abou Rayan mais les mecs ils en revenaient pas ils me menaçaient moi je leur donnais mon adresse et c'est pour ça que des gens comme Abou Rayan et compagnie qui était lui qui a vraiment été de Daech qui était le recruteur belge de Daech ils m'ont dit Alex on aime pas tes idées on n'aime pas ce que tu représentes mais on te respecte parce que toi tu as des couilles et autant des arabes me l'ont dit que des convertis me l'ont dit que des tchétchènes me l'ont dit que des africains me l'ont dit ils m'ont dit on t'aime pas mais on te respecte parce que tu as des couilles si tu montres que tu as des couilles ils t'écraseront pas la gueule si t'en as marre que la racaille fasse sa loi il suffit que tu fasses comme moi et que tu te laisses pas faire j'ai toujours prouvé et là une fois de plus je l'ai prouvé avec Bassem tu vois Bassem il a boyé menacé de sa communauté je lui ai dit bah viens viens j'attends bah qu'est ce qu'il a fait il a même pas répondu lui aussi il a fermé sa gueule vous voyez votre ennemi vous paraît grand parce que vous êtes à genoux mais si vous vous mettez debout que vous les regardez droit dans les yeux et que vous leur dites alors t'as un problème viens je te prends et bah ils fermeront leur gueule ne vous laissez pas faire il y avait une affiche du Front National qui était très bien en 2009 pour les Européennes c'était pour la France faites vous respecter et bah je vous le dis camarades faites vous respecter allez avez camarades